C'est à vous les gars ! Ah oui, euh, salut ! Ben voilà, en fait, on n'allait pas vous quitter comme ça après 9 mois de quasi-vie commune, alors on a décidé de vous offrir un petit cadeau. C'est ce que vous allez écouter maintenant, les épisodes 45 et 46, qui vont vous raconter ce qui s'est passé après l'événement du cratère. Voilà, voilà. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Euh, manger des pommes ! Ah, il fait bon dehors. Tu vois qu'il est pas si mal que ça, ce monde. Bon, maintenant qu'on a passé un mois entier à de courir après, on fait quoi ? Euh, j'en sais rien du tout. Moi, j'ai une idée. C'est tellement rare. Et si on allait dans mon village, Octaï, pour faire une méga-teuf ? Ah oui, tiens, une giga-teuf bien arrosée. Où tous les excès seraient permis. Ok, il a accepté. GIGA-TEUF ! Oh, putain ! Santé ! Oh non, j'ai cassé le verre. Non mais XP, tu fais comment ? Ben c'est simple, tu prends les shorts et tu ouvres la fermeture et claire. Comme ça ? Salut les jeunes ! Je peux aussi boire à votre santé ? Pas de problème, trinque avec nous. Ah, ma sciatique ! Hein, c'est pas dans le dos la sciatique ? Si, mais moi j'ai une sciatique du bras. Ah ah. Hé ! En fait, je vais juste des glaçons. Ah, oui, tiens. Bonjour, je m'appelle Kratstrib, j'ai 21 ans, je mesure 1m73 et je... Et t'as une grosse queue ! Oui, oui, ti-folle, tu m'aideras cuver ton vin plus tard. Hé, 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 Krat, il y a une grosse queue ! Oui, oui, on lui dira, ti-folle, on revient plus tard. Ok, Krat, j'aimerais que tu me parles de ce qui t'a motivé pour cette aventure. Oh, ben, plein de choses ! La bronie de Final Fantasy VII d'abord, parce que j'adorerais le jeu, et puis sinon, le fait d'être un objet de désir sexuel constant. Est-ce que c'était difficile d'enregistrer des scènes de nu ? Quoi ? Est-ce que c'était difficile d'enregistrer des scènes de nu, quand vous étiez au lit avec ti-folle ou aéré ? Ben, non, c'était juste du son, on n'était pas nus. Comment s'est passé l'enregistrement avec vos collègues ? Ben, très bien, la plupart du temps, il y a juste avec Bug and Agenda, ce que c'est un peu frité, parfois. Pourquoi donc ? Vous savez, c'est un peu le style d'acteur, genre, je vais à l'actor studio, il rentrait à fond dans son personnage, un peu trop, même. C'est-à-dire ? Qu'il était vraiment bourré aux enregistrements. Ah, je vois. Il intériorise son rôle au maximum. Oui, oui, enfin, il l'extériorise aussi, parce qu'au bout de bouteilles, disons qu'il a un peu vos... Merci, 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 merci. Donc, si c'est à refaire, vous le refieriez ? Un peu, ouais. Merci beaucoup, crade. De rien. Je peux retenir picoler, maintenant ? Oh, oui, bien sûr. Ok. La Bible est dangereuse pour la santé, diminuez votre consommation. Eh bien, Elson, vous êtes actuellement à la fête de fin de l'histoire de Men's Fantasy, ça ? Yes, Patrick, je disais oui, Patrick, ici, l'ambiance est étonnante, toutes les célébrités de l'histoire sont ici, je vais pas pouvoir d'un cornetto au fond à droite, ou encore la délicieuse mère d'Aéry à mes côtés, ils sont tous ravis que cette histoire se termine. Eh, mon mignon ! Patrick ! Ah, je passe sous un pont, Elson, je vous entends plus. Bonjour, Aéry Gainsbourg, 22 ans, mètre 63, 85A, et j'en suis très fière. Mais j'en doute pas. Vous avez dit Gainsbourg comme le chanteur ? Oui, un moins bourré. D'accord. Donc, vous reprenez le personnage d'Aérys, est-ce que vous trouvez que son personnage a été assez proche d'original ? Sur le début, oui, vers la fin, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, elle semble plus agressive, en quelque sorte, plus hystérique, je dirais. Mais vous jouez cela à la perfection ? C'est un complément. Tout à fait. Ah. Est-ce qu'il était facile d'entrer dans ce rôle ? Non, je trouve que ça collait assez à mon image. Alors, vous avez des origines québécoises, n'est-ce pas ? Exactement. Et vous n'avez pas d'accent ? Non, j'ai été devenue en France. Dans l'épisode 30, vous vous plaignez des origines québécoises des vieilles peaux, le pensez-vous vraiment ? Non, mais sûr que non ! D'ailleurs, toi non plus, n'est-ce pas ? Moi ? Jamais ! Est-ce que vous auriez un mot pour conclure cette interview ? Grèbe. Je vous demande pardon ? Grèbe, un oiseau palmipède au plumage blanc argenté. Oui, certes. Eh bien, je ne peux pas vous retenir plus le lendemain, merci. De rien. Ah ! Merde, une peau de banane ! Je suis parfaitement ridicule. Mais non, c'est marrant de te voir comme ça. Bah oui, ça me rappelle des beaux souvenirs. Oui, je te rappelle que par ta faute, j'ai subi ma première dilatation annale. Ah, ce n'est pas mes sbires qui s'en plaignent. Ça met la porte. Maman, on va attraper froid. Papa ? Quoi ? Oups, désolé. Enfin, Merleine, tu n'as toujours pas compris que ton père faisait deux mètres de haut et qu'il était noir ? Oui ! Ouais, excellent ! Pourquoi tu as dit ça ? Je ne sais pas, comme ça ? Salut, alors voilà, moi c'est Waikiki, 45 ans, 1m20 de hauteur, je précise. Pelage roux, enfin, un super animal de compagnie, quoi ! Bonjour, alors justement, dans Banal Fantasy, vous ne cessez de vous plaindre qu'on vous traite comme un simple chien-chien. En est-il de même dans la réalité ? Ben, dans la réalité, les gens sont tellement cons qu'ils ne feront aucun effort pour me considérer comme leur égale. Ils ont déjà du mal à le faire entre hommes, selon leurs couleurs. Hum, bien belle phrase. Vous pensez que le racisme est un problème important à notre époque ? Oui, de même que l'antisémitisme, d'ailleurs, ou encore l'ostracisme. Le quoi ? L'ostracisme. L'exclusion d'un groupe quel qu'il soit. Ah, ok. Donc, vous avez dans Banal Fantasy un grand-père alcoolique. Pensez-vous que l'alcoolisme est aussi un problème de notre temps ? Non mais attends, c'est un débat politique ton truc, ou une interview pour fêter la fin de Banal Fantasy ? Ah oui, excusez-moi, c'est tellement inattendu, un chien qui parle. Oui, je sais, oui. Donc vous avez... Ah, excusez-moi, 5 secondes ! Oui, c'est... oui, vous avez les couilles qui vous grattent. C'est indépendant de votre volonté. T'as beaucoup de questions cons, comme ça ? Eh bien, merci, on va vous laisser vous faire manucurer les griffes et on vous souhaite une bonne fête. Merci ! Je savais, enfant de putain ! Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Rien, rien, maman, me gère de trop, je la ramène à la maison. Allez, viens, gentille, maman ! Je crois que lui aussi a un sacré coulant de m'aîtes. Bravo, Tifold ! Salut, je m'appelle Tifold Dick Hart, 20 ans, 1m67, 95c, je pratique la fellation et je te trouve très mignon. C'est gentil. Vous venez de dire 95c, dans Banal Fantasy, vous parliez de 95e. Ah non, c'est des prothèses qu'on m'avait mis pour que je parle avec le poids des 100 en plus. Tu veux toucher ? Ah ouais, ouais, je veux bien. Ah ouais, c'est vachement réaliste quand même. C'était pas les prothèses, ça. Donc, dans Banal Fantasy, vous jouez le rôle d'une dévergondée neufoman, êtes-vous la même femme dans la vraie vie ? Tu veux voir ? Non, vous êtes également une femme de caractère, manipulatrice, qui ferait tout pour avoir ce qu'elle veut, et d'abord avoir tout un câlin avec crade. Et est-ce que ça correspond à la femme que vous êtes dans le privé ? Coucher avec crade ? Ma foi, ça me déplorait pas, j'adore, c'est un mèche rebelle. J'ai l'impression que vous aimez tout ce qui est dressé, c'est ça ? Ok, j'y get off. Comment se sont déroulés pour vous les enregistrements ? Oh, merveilleusement bien, tu es un auteur absolument formidable, un metteur en scène hors pair, et tu sais, moi, je peux me donner corps et âme à un homme de talent comme toi. Tu devrais mettre ça dans ton CV, tu manquerais pas d'emploi. Donc, pour vous, si c'était à refaire, vous le referiez ? Oh, bah oui, mais en plus hard. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous entendriez les cris de crade lorsque je le viole. Ok, bon, on coupe, merci beaucoup, à plus. A plus tard. Oh, non ! Non ! Allez, non ! Laissez une fois ! Non ! Mais si ! Non ! Allez, refais-nous la scène où tu es bloquée ! Non ! Non ! Non ! Ça marche ! Non ! Et voilà, c'est encore ta photo, Kiki. Mais, j'y ai pas touché ! Non ! Non ! Enfin, c'est chiant à la longue. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada